Nous sommes bien aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons d'être suffisants de la grâce de Dieu. Alors nous nous retrouvons sur le plateau de Retour à l'Évangile avec le docteur Chris Gamaliel II et le comité collectif Retour à l'Évangile. Nous sommes bien sûr pour arborer une nouvelle thématique qui est le Gospel chrétien, une entreprise de Satan. Alors nous savons que s'agissant du Gospel, lorsqu'on parle de Gospel, on parle essentiellement de la musique chrétienne, de la musique qui est pratiquée par ceux qui se disent être chantres, ceux qui se disent être mandatés de Dieu. Mais est-ce que dans la manière de faire, dans la manière d'agir, est-ce que nous sommes conformes à la parole de Dieu ? Alors nous allons tout d'abord nous tourner vers le docteur pour avoir un peu plus de raisonnement sur ce qu'est tout d'abord la musique. Alors docteur Chris, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la musique selon Dieu ? Ok merci, je crois qu'on va aller très vite. Selon le Seigneur, les premières musiques d'après le livre de Job, justement, chapitre 38, il est dit justement que lorsque Dieu créait les cieux et la terre, Dieu en tant que grand architecte, lorsqu'il créait, la Bible dit qu'il était entouré de fils, donc de ces fils qui poussaient des cris, qui chantaient des chants d'allégresse. Donc la musique est depuis l'origine, la musique a toujours été utilisée dès l'origine d'après le livre de Job, n'est-ce pas, pour vanter les mérites de Dieu. La musique a été utilisée, n'est-ce pas, pour reconnaître la hauteur du grand architecte. Donc Dieu, lorsqu'il finit la création, pendant qu'il créait, il était assisté par ses fils qui poussaient donc des chants et même les oiseaux chantaient, les fils de Dieu chantaient. Donc à l'origine, la musique a été faite pour glorifier Dieu. Alors si on essaye de faire un récapitulatif sur l'association de la musique et du gospel chrétien, alors qu'est-ce qu'on peut dire ou quelle est l'introduction qu'on peut faire s'agissant du gospel chrétien et de la musique de Dieu, de la musique chrétienne ? C'est très différent, je crois que c'est là justement deux concepts très différents. Déjà, il faut rappeler que le gospel, c'est une combinaison, n'est-ce pas, d'histoire ou de bon, plus nouvelle. Donc le gospel, d'une manière stricte ou linéaire, c'est quoi ? C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et lorsqu'on élargit justement le champ de réflexion, de définition, le gospel renvoie au champ populaire. Ce sont des champs religieux. Et vous posez la question de savoir quel est le lien. Le gospel, c'est déjà la musique. Et à l'origine, le mot anglais, n'est-ce pas, dit qu'il s'agit des champs religieux. Il s'agit, n'est-ce pas, le mot lui-même parle de l'annonce de la bonne nouvelle du royaume. Je préfère préciser parce que les Écritures n'ont pas de la bonne nouvelle et elles précisent qu'il ne s'agit pas de la bonne nouvelle qui consiste à vanter les mérites d'un homme, d'une femme qui aurait eu un emploi, une femme stérile qui aurait eu un enfant. Il s'agit de la bonne nouvelle du royaume. En réalité, à l'essence, le gospel parle du royaume de Dieu. Alors, s'agissant de la manière dont ceux qui se disent être des artistes gospel pratiquent, ou dirais-je, la manière dont ils managent que ce soit le champ, dans la manière de faire les prestations, dans la manière de désigner comment est-ce que les concerts vont se faire, est-ce qu'on peut dire aisément que dans le gospel chrétien, ce qui se fait et ce qui se dit est conforme avec la parole de Dieu. Alors, bien sûr, nous le savons, lorsque l'on va vraiment dans ce que font les artistes gospel, s'agissant de ceux qui se disent chantres, artistes, ils sont beaucoup dans, on peut même dire que ce sont des influenceurs. Ils influencent, ils demandent des cachets, ils demandent, parfois pour certains, ils demandent des hôtels d'être bien reçus, auquel cas ils ne peuvent pas faire une prestation et ils apportent leur dire, ils conforment leur dire à la parole de Dieu. Car la Bible nous dit, bien sûr, dans 1 Corinthiens 9, que l'ouvrier mérite le salaire. Donc, on va essayer de lire, je vais me diriger vers les membres du collectif, si on peut essayer de regarder le passage de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 14. Alors, je vais lire. La Bible dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alors, ça fait partie des passages que les artistes gospel citent, bien sûr, pour dire en cela que nous méritons notre salaire, nous travaillons, nous le méritons. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, s'agissant des artistes gospel ? Et je crois que c'est une fausse excuse et c'est la mauvaise interprétation, si vous voulez, c'est une mauvaise manipulation, n'est-ce pas, des textes. Et c'est vrai, vous prenez un Corinthiens 9 qui dit clairement que celui qui prêche l'évangile vide l'évangile. Alors, on a beaucoup d'images bibliques qui nous montrent comment les premiers qui ont prêché l'évangile, ils vivaient de l'évangile. Jésus, dans Luc chapitre 8, a prêché l'évangile et depuis le verset premier, il est dit qu'il était assisté par plusieurs femmes qui apportaient, non pas sous contrainte ou par pression, mais qui apportaient leur présent pour assister la personne de Yeshua à Mashiach. Paul également était assisté. Et la faisabilité qu'on retrouve en milieu chrétien, surtout chez les chantres gospel, n'est-ce pas, revendiquant ainsi des cachets, des enveloppes, des hôtels, avant l'exercice du ministère, est une falsification des écritures. D'ailleurs, ça prouve absolument que le gospel n'est plus un chef-d'oeuvre, n'est-ce pas, avec l'essence pure. C'est un chef-d'oeuvre au départ de Dieu comme l'été Ève, mais un chef-d'oeuvre qui a été dénaturé. Pourquoi ? On va lire un texte, justement, dans le livre, n'est-ce pas, de Luc, chapitre, plutôt Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 8. Voici ce que tu écris. Et ce texte, justement, si on doit tenir compte du contexte, c'est s'adresser aux apôtres. Et Yeshua dit ceci aux apôtres, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est la Bible, lui, c'est gomme, Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 8. Il en est de même pour ceux qui ont reçu de Dieu, parce que ceux qui font le gospel, à la base, ont reçu un don de Dieu. Et si ce don est gratuit, la Bible dit, la dispensation, ou le don de ce talent qu'ils ont reçu de Dieu, doit être gratuit. Donc, ces grands artistes chrétiens qui exigent, le terme employé, c'est exiger, qui exigent d'être payés, d'être logés, d'être nourris, et qui exigent à la facture du pot, un cachet particulier, sont des serviteurs de Satan. Rappelez-vous que dans Esaïe, chapitre 14, et dans Ézéchiel 28, Satan est qualifié comme étant le plus grand commerçant. Donc, Satan est le père des commerçants religieux. Tous ceux qui vendent en milieu religieux, ont pour père Satan. Le même Esaïe a dit, en parlant, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu, venez payer, venez acheter, même sans argent. Donc, en milieu chrétien, le moyen d'échange, c'est la foi. Dieu nous donne par la foi. Donc, on n'utilise pas l'argent, donc la monnaie, en milieu chrétien, pour marchander, n'est-ce pas, son don. Je veux nous rappeler, je m'en veux, n'est-ce pas, nous rappeler que, justement, dans Acts, chapitre 8, on nous parle d'un homme qui avait un grand ministère, c'est Simon, Simon le magicien. Et de Simon le magicien est née la doctrine de la Simon, la Simonologie ou la Simonie, n'est-ce pas, on parle de la doctrine de la Simonie, donc la science, c'est la Simonologie. Il est la représentative de tous les chrétiens, tous les serviteurs qui marchandent le don qu'ils ont reçu de Dieu. Donc, leur père, c'est Satan, parce que Satan est le plus grand commerçant. Rappelez-vous d'un homme, chapitre 22, n'est-ce pas, Balaam a aussi suivi la cupidité. Il a suivi l'argent et donc, ces chantres chrétiens, c'est un gombiste, comme le dit couramment, mais qui exige, j'insiste sur le mot exiger, parce que les dons volontaires peuvent suivre ceux qui font l'œuvre, mais arriver à exiger un cachet, un montant, c'est une preuve que vous êtes au service de Satan. Et la plupart, pour terminer, la plupart des artistes gospel, ce sont des vendeurs, ce sont des commerçants que nous appelons, ou que vous appelez abusivement des adorateurs. Ce ne sont pas des adorateurs, d'autant plus que sur leurs albums photos, leurs albums, on voit leurs photos, n'est-ce pas, les concerts sont payants. Non, Azaf, ou les fils de Corée, n'ont jamais fait des concerts payants. C'est une preuve que c'était des vrais adorateurs, n'est-ce pas ? Et alors, posons simplement la question à ces chantres qui vendent, ou, n'est-ce pas, d'où est-ce qu'ils tirent cet exemple ? Ce sont des voleurs, et leur père, c'est le plus grand commerçant de l'histoire, Satan. Mais lorsqu'on vous écoute, c'est quand même grave ce que vous dites, parce que lorsqu'on vous écoute, on a comme l'impression que celui qui vit de son don, en fait, c'est un serviteur de Satan. Non. Mais lorsqu'on va dans le Tanakh, on se dirige dans le Tanakh avec l'ancienne alliance, les chantres étaient de la tribu de Lévis, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais de quoi est-ce qu'ils vivaient ? Ils vivaient de quoi ? Alors, la Bible est claire, n'est-ce pas, d'autonomie 14, nous parle de la part de Lévis, ils étaient nourris avec ceux qui rentraient au temple. La dîme, par exemple, des Lévis existait, justement, nombre, 10 nous en parlent, Malachie chapitre 3 nous en parle. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, et tous les trésors, c'était pour s'occuper des sacrificateurs et des Lévis. Nous sommes là, sous l'ancienne alliance, et le cas des Lévis est tel qu'ils n'avaient ni parc ni héritage lorsqu'on a partagé la terre. Donc, des Lévis n'existent plus aujourd'hui. Les Lévis n'existent pas, même si en miniature, les centres se réclament d'être des Lévis à cause de certaines fonctions qu'ils occupent. Mais en réalité, les Lévis n'avaient ni parc ni héritage, ce qui n'est pas le cas des centres, qui ont deux pieds, deux mains, qui peuvent aller travailler, ce qui n'était pas le cas avec les Lévis. Hier, les Lévis se nourrissaient de la dîme de tous ceux qui rentraient au temple, et même là, je ne sais pas pourquoi les centres veulent prendre cette configuration, parce que vous n'êtes pas de la tribu de Lévis. Les Lévis, même si vous faites office de certaines fonctions qu'occupaient ces personnes-là, je rappelle qu'ils étaient destinés au temple. Ils n'avaient pas d'autres activités que le temple, ce n'est pas votre cas. Vous êtes des étudiants, vous êtes des entrepreneurs, mais travailler pour manger, l'ouvrier mérite son salaire. Oui, c'est ça, mais c'est quel ouvrier ? Il n'y a pas que celui qui enseigne, celui qui ne travaille pas, Paul le dit, il ne mange pas. Il s'agit ici de tous les serviteurs de Dieu également. Donc, je ne dis pas qu'il est mal d'apporter un soutien aux chantres, je ne dis pas qu'il est mal de partager les biens du temple avec les chantres, mais je refuse que les chantres eux-mêmes revendiquent un quelconque salaire au nom de leur service. Ce sont les commerçants dans ce cas. Alors, s'agissant des chantres, nous sommes bien sûr avec un comité, donc nous allons laisser la parole à certaines personnes. Alors, je vais tout d'abord donner la parole à la sœur Dienne pour qu'elle nous dise ou si elle a des questions à poser, qu'elle puisse s'adresser en tant que chantre après les propos du docteur. Qu'est-ce qu'on peut dire ou quelles sont les questions qui peuvent en ressortir ? D'après ce que j'ai entendu, donc pour le pasteur, Gospel est une entreprise de Satan et il a aussi pu bien sûr nous dire que selon lui, la majorité des chanteurs Gospel vendent leurs chants pour de l'argent. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ici que Gospel est une entreprise de Satan ? Ok ? Je ne sais pas si la question est finie. Je prends des exemples très concis, très simples. Alors, Salomon, la Bible dit qu'il a composé au moins 1500 cantiques. Il n'a pas vendu, il n'a jamais vendu. Et David était un grand chantre, n'est-ce pas ? Mais David n'a pas vendu les psaumes que nous lisons. Malheureusement, il les a donnés gratuitement. Et j'ai lu au matin de mes propos, Matthieu chapitre 10 à partir du verset 8, pour nous faire comprendre justement que si vous avez reçu gratuitement le don, vous le donnez aussi gratuitement. Alors, la chanteur diète pose la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dise que le Gospel est une entreprise satanique ? Mais bien sûr, c'est une entreprise satanique, d'autant plus que cette entreprise est pervertie. Regardez ce qu'il se passe. La course aux albums, c'est la course, n'est-ce pas, au remplissage de poches. Ce n'est pas la course pour adorer Dieu. Ces artistes chrétiens, regardez combien, n'est-ce pas, observez combien ils gagnent par concert, c'est des millions. Ce sont des millions qu'ils mettent dans leur poche. Et rappelez-vous que nous avons reçu au Gabon, par exemple, dernièrement, certains artistes chrétiens, même des pasteurs, n'est-ce pas, des prophètes, que je vais taire les noms par discrétion, et qui exigent les droits d'entrée ou le droit d'entrée. C'est des commerçants. Et je vous ai rappelé que Satan est le père des commerçants. Donc, tous ceux qui vendent le ministère, tous ceux qui vendent le don, tous ceux qui chantent et exigent un cachet, mais ne travaillent pas pour Dieu, parce que Yeshua, qui est notre modèle parfait, n'a pas exigé un cachet. Donc, Jésus n'a pas exigé une quelconque enveloppe. Du coup, ceux qui exigent l'enveloppe, ils ne sont pas, n'est-ce pas, sur les traces de Yeshua, le modèle parfait. Est-ce que c'est parce qu'ils vendent leur chant, ou ils les vendent pour récupérer certains de l'argent, certains des biens ? Est-ce que c'est pour cela que nous ne devions pas les chanter ? Oui, je crois que, je crois que, écoutez, écoutez, Matthieu chapitre 7 est clair. C'est une autre question. On ne cueille pas de fromage sur un raisin. D'accord ? Donc, c'est un don qui est perverti. Lorsqu'il faut imiter les chants des frères, ou chanter les chants des frères, je vous exhorte, ou je vous invite à un simple exercice. Cherchez ou trouvez, n'est-ce pas, l'arbre qui porte ce fruit, ou qui a donné ce fruit. Parce que, si ce sont des faux prophètes, leur chant véhicule quel message ? Satan n'a rien de bon à lui. Donc, des frères qui vendent leurs chants sont, à la base, pervertis. Ce qui sort d'eux est perverti. Ne prenez pas des chants qui sortent des commerçants. Ne dites pas, je prends simplement le chant, et je n'ai rien à faire. Non, 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 ne chantez pas des chants qui sortent des païens. Il n'y a rien de bon dans ces chants. Ne chantez pas des chants des commerçants. Et la plupart des chants qu'on trouve dans nos églises, ce sont des chants qui sont inspirés de Satan. La preuve est qu'au-delà du commerce qui est fait, c'est des chants hors sens. Hors sens, on confond le père, on confond le fils, et c'est une exposition. Non, on ne peut pas s'inspirer des commerçants. Il y a des frères et des sœurs qui sont encore dans la légitimité. Inspirez-vous de ces derniers. Alors, salome à tous. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'à travers le gospel, on peut avoir plus d'avantages dans le chant ? C'est ça ma question. Oui, on peut s'inspirer des artistes, mais je vous conseille de vous inspirer des vrais artistes. Le gospel, tel qu'il est à la télévision, d'ailleurs il y a des hommes publics. Il faut rappeler, j'ai peut-être omis de le dire au départ, le gospel est une entreprise dans laquelle on peut trouver des païens. Tous ceux qui font le gospel ne sont pas forcément des adorateurs de Dieu. C'est une entreprise qui marche, ça fait un bon marché. Et donc, même un païen qui sait que la musique chrétienne est bien vendue, peut aller faire ce type de musique avec simplement l'objectif de vendre. Donc, le gospel ne peut pas être copié à la lettre près. Pourquoi ? Il y a des faux adorateurs dans le gospel et en grande partie, ce gospel est rempli des commerçants. Mais il y a aussi l'air de la lettre près de la mort.